J'ai vu qu'il y avait la démo de Ys IX Monstrum Nox, je suis très fan de Ys, notamment j'ai commencé à jouer à Ys avec le collecteur sur PS Vita de Ys Memories of Zelda, très 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 bon jeu s'il en est. Après, j'ai commencé cette quête des jeux Ys avec Lacrimosa of Dana sur PS Vita, mais il n'était pas terrible, au niveau graphisme ça lagait un peu, du coup je l'ai refait sur Switch, j'espère que vous arrivez quand même à le voir, je l'ai refait sur Switch. Et dernièrement, je me suis fait plaisir, j'ai reçu dernièrement le collecteur de Ys, voilà on peut le voir mieux sur Switch, Ys Origins. Alors je ne l'ai pas ouvert encore, je le ferai, c'est sur, vous savez, c'est ce site Limited Run qui fait des versions physiques des jeux et j'adore ça. Donc là on se retrouve pour la démo, on va jouer en normal, on va jouer en normal, oui, je vais certainement faire le walkthrough, le let's play complet du jeu. Alors, sélection de niveau, tunnel de Cloca Maxima, utilisez vos dons pour avancer dans le tunnel, l'occasion idéale de réveiller vos instants d'aventurier, attaquant, ok. Ruine du Fosset Aride, on va faire les deux, on va commencer par le tunnel. Allez, on va faire la démo complète, parce que moi j'ai très envie de faire le jeu, et je pense que je ferai le jeu sur PlayStation 4, comme ça, ça va me permettre de le streamer. Au départ je voulais l'acheter sur Switch, mais c'est un réel plaisir de jouer au lit avec, surtout sur ce type de jeu, j'adore jouer au lit avec ma Switch. Mais là, bon, si je peux le streamer, c'est parfait. Le fond vert déconne un peu, mais comme je le dis toujours, vous êtes des puristes, vous rectifiez de vous-même en temps réel. Vous pouvez explorer les lieux librement pendant 10 minutes. Ah putain, c'est une démo limitée. 10 minutes, mon dieu, moi je m'étais préparé à streamer pendant 15 ans. Découvrez les alentours et allez affronter le boss se trouvant tout au fond. Ok, alors, je regarde parce qu'on a que 10 minutes, alors. Esquive, flash. Putain, mais c'est compliqué. Capacité, garde, flash. Là, putain, là, ok. Le verrouillage cible, permutation, le saut. Ça, ça esquive, la capacité, déplacement, ordre des alliés. Vraiment, on va faire de notre mieux. Vous pouvez vous déplacer sur les murs en restant appuyé sur L1. Ok, bon, ça c'est comme dans Judgement, ça va aller. Bon, sauf qu'il n'y a pas le bouton L1. Vous pouvez ainsi grimper sur n'importe quel mur. Restez appuyé. Ouais, bon, il y a une jauge d'endurance. Attention, lorsque la jauge donne passe à zéro, ou lorsque vous atteignez un plafond ou un angle impossible à monter, l'attéculation de votre donne s'arrête. D'accord. Ok. Voilà, ok. Ok, j'ai compris le truc. Bon, il pixelise un peu. Ah, la caméra est inversée. Ah, pardon. Alors, ça, il faut que je... Là, c'est pas possible. Configuration des boutons. Annexe. Ah non, mais je ne peux pas jouer en... C'est où, haut, bas, gauche, droite ? Putain, mais... On ne peut pas le faire. Option. Vibration. Humilité. Vitesse. On s'en fout. Bon, bon, allez, on fait la démo comme ça. C'est à moi de m'habituer. Vous ne pouvez pas aller plus loin avec la démo. Ah, bravo. Ah, il est vraiment bien, Heiss. Non, mais en fait, il faut qu'on monte ici. Putain, mais la caméra est inversée, c'est fou. Allez. Ok. Putain, on va avoir du tuto pendant 10 minutes, quoi. La voie pour, vous pouvez vous déplacer de façon ultra rapide avec R2 à l'apparition d'un point. Ok. Réduisez instantanément la distance qui vous sépare d'un ennemi avec R2 lorsqu'il est verrouillé avec triangle. Ok, d'accord. Donc, on loque avec triangle. Le troisième œil. En appuyant sur le pavé tactile, votre champ de vision s'élargit et vous pouvez apercevoir des objets cachés derrière les obstacles. Vous devenez capable d'apercevoir des ennemis, des coffres et des points de collette derrière des obstacles. Ok. Une fois votre jauge donne à 0, vous devez attendre qu'elle se recharge pour pouvoir l'utiliser à nouveau. Ok, donc on loque comme ça. Ok, putain, mais là, la caméra. Donc, il m'a dit R2. Voilà, et je peux me... Là, c'est pour sauter. Ok. Là, je loque. Et je peux aller directement sur lui ? Non, il ne veut pas. Comment je cours déjà ? Il court tout le temps, en fait. Bah, là, je suis sur L1. Oh, merde, j'ai fait l'attaque puissante. On peut changer de personnage. Ok. Ok. Euh... L1, c'est bien ça ? Voilà. Non, là, il n'y a que d'habes. Ok. Bon, on continue. Pourquoi il veut absolument que je regarde là-haut ? Ah, parce qu'il a loqué un ennemi. Ok. J'ai plein de points d'intérêt. Bon, on va essayer de faire au mieux. Ah, putain, je ne peux pas aller là. Pardon. Ah, oui, oui, c'est de la flotte. Allez, en fait, c'est quand il y a les grandes flèches. Alors, les voies, j'aurais dû mettre en japonais. On ne peut pas faire ça, là ? J'ai détecté quelque chose. Non, non, non. Non, non. Bon, bah... Bon, bah... Axe vertical. Voilà. Caméra axe horizontal inversé. Non. Axe vertical inversé. C'est... Voilà. Affichage. Ok. Là, les sons, voilà. Volume des voix, non. Non, on n'a pas les... Ah si, il y avait langue. Les voix, on les fout en japonais, évidemment. Voilà. Voilà, c'est bon. On peut jouer. Bon, les caisses. Par contre, je ne me souviens plus comment on court. Ça, c'est pour locké. Voilà. Je peux me... On les lock avec triangle. Et on leur saute dessus. Mais c'est curieux. Ah oui, tant qu'il y a un ennemi... Là, c'est quoi ? C'est une espèce de boss à la con, ça ? Ok. J'ai fait une garde de flash. Là, je me barre. Je me barre. On va essayer avec l'autre nénette. Ok, c'est... La garde de flash, c'est la roulade dans Dark Souls. Il ne faut pas que je crève. Allez. Voilà. Niveau 18 avec le homard. Bon, je préfère prendre notre ami idole. Allez, là, il y a un coffre. Ok. Eh merde, il ne va pas me faire chier. Ok, bon, il est nerveux, le jeu. Bon, c'est toujours... On a une potion de soin. Ok. C'est toujours un petit peu... Bon, ce n'est pas des super graphismes. C'est un petit studio. Moi, je les aime beaucoup. Comment on court ? Je ne me souviens plus. Là, normalement, on peut loquer. Voilà. Et j'attaque tout ça. Ok. Voilà. Bon, c'est bien. Ça donne du dynamisme. Là, je suis très content. Je ne vous le cache pas. J'adore ça. Vous avez vu. Je vous ai montré au début de la vidéo mes collectors et ce que j'avais reçu. Notamment, le Origin que je n'ai pas encore joué mais que je suis très content de procéder en version limitée. Limited Runs. Donc, normalement, on doit pouvoir... On ne peut jouer que 10 minutes. C'est la merde. J'ai envie de dire. Mais bon, après, on va se faire l'autre niveau. Bon, ils sont en hauteur. Mais comment j'y vais ? Peut-être par là. Mais normalement, on peut courir. Il y a un boost. Mais j'ai mis le jeu en japonais. Pourquoi il continue à parler en anglais ? C'est enfoiré. Pardon. Ah. R1. X. Ok. Les attaques spéciales, c'est ça. C'est R1 et tout. Je ne me souviens plus. Parce que dans tous les Ys, on a des attaques qu'on upgrade. Oui, bon, moi, j'ai mis les vœux en japonais. Excusez-moi, mais... Ah non. Je vérifie. Voilà, c'est bon. Texte en français et en japonais. Il me demande peut-être... Ah voilà, effectif au lancement du jeu suivant. Bon. On va jouer en anglais. Non, je vais crever. Je ne peux pas aller plus vite, là. Là, c'est ma jauge spéciale. Là, c'est pour donner des ordres sur le pavé tactile. En fait, ce qui est chiant, c'est que la caméra, à chaque fois, se dirige d'elle-même. Dans les options, on doit pouvoir désactiver ça. Comment je monte, là ? Comment je les rejoins ? Je vais regarder un petit peu de hauteur. Comment je peux rejoindre ce... D'ici, là. Bon, les musiques sont toujours mortelles. C'est ça, His. C'est les musiques. C'est... Bon, le scénario, c'est toujours un truc un petit peu bateau. Avec une princesse. Avec des gens à sauver. Mais... Les points forts, voilà. C'est les musiques. Les upgrades. L'aventure. D'avoir des nouveaux objets. Mais je n'arrive vraiment pas à voir. Peut-être là, ici. La merde dans les yeux, là. Ce n'est pas possible. Allez. Voilà. Excusez-moi. Je parle en même temps. Non, mais j'aurais dû faire une excuse. Donc, c'est R1. Voilà. Voilà. Avec R1, je fais mes attaques spéciales. Je parle comme ça. Ok. Il y en a un qui est là, mais je m'en fous. J'ai récupéré un collier d'amour. Merci d'avoir joué à cette démo. Ah, voilà. Celle-ci prend fin ici. Je suis disponible dans la version complète du jeu. Ça nous donne vraiment juste un tout petit aperçu. Mais on va faire l'autre niveau. Moi, je vous propose de faire ça. Moi, je vais me l'acheter. Et puis, je ferai tout le walkthrough. Ah, puis les musiques. Voilà. Moi, j'ai le... Là, dans le collector, j'ai les CD. Allez, nouvelle partie. On va jouer toujours en normal. Et puis, on va choisir l'autre niveau qui était proposé. Ruines du fossé aride. Ok. Oui, ça va être sympa à faire ce jeu. J'aime beaucoup. Ça faisait longtemps que j'en avais fait un. J'ai passé un temps faux sur... J'ai passé un temps faux sur la Crimasa of Dana. Déjà, j'avais passé 50 heures sur celui-là. Et j'ai recommencé depuis le début pour pouvoir y jouer sur Switch. Donc... Donc... Oui, je connais bien, quoi. Et celui-ci, bon, bah, là, Origin, c'est le 0. Limited run, je vais me le faire plus tard, quoi. Allez, on a 10 minutes. Voilà. Tiens, je vais regarder déplacement, les ordres. Commande R1, saut, permutation, d'accord. Verrugage, c'est bon. L'attaque, c'est bon. Capacité, garde flash. Donc là, c'est la garde. Et L1 plus R1, c'est le boost, capacité extra. Ok, mais courir, il n'y a pas plus... On ne peut pas sprinter. Je suis très surpris. Restez appuyé sur X en l'air pour planer. Ah, il a des ailes maintenant. Ça, ça sera un des pouvoirs. Il nous spoil un peu, là. Ça sera un des pouvoirs qu'on aura. Vous pouvez activer vos dons pendant un saut s'il est effectuel d'un endroit assez élevé. Ah, ok. Et pareil, ça va être la chose dans... Ah, c'est bon. Ok. Allez, on essaye d'en découvrir le maximum. La voie pour. Vous pouvez vous déplacer de façon ultra rapide. Bon, ça, on l'a vu. Bon, on va prendre le personnage qu'on ne connaît pas. Merde. Voilà, cool de grâce. Alors, normalement, lui, si on le lock... Voilà, on l'a délogé, quoi. Là, on esquive. Voilà, je commence à avoir un petit peu le gameplay en main. On a ramassé une truffe. C'est très bien. Voilà, goûte pas, l'arbre féérique. Ok. Et c'est curieux, hein. J'ai souvenir qu'on peut sprinter, normalement. Mais alors, peut-être que c'est parce que j'avais un pouvoir. Oui, je crois que c'est ça. J'avais une bague. Qu'est-ce qu'il y a ? On peut pas les casser ces caisses, là ? On peut tout casser les caisses, pas celles-ci ? Non, on peut pas les péter, celles-ci. Oui, c'est Idol, le nom du personnage. On va le prendre, moi, j'aime bien. Merde, je suis revenu au début, là. Ah oui, j'ai une carte. Oui, parce que je le redis, pour ceux qui découvrent, je suis sur un très très grand écran et la diagonale est large. Et j'avais même pas fait gaffe qu'il y avait une carte. Ok, voilà. Merde, là, j'ai emmerdé un petit peu. Faut que je me refasse aux commandes, vous savez. Par exemple, quand il lock, il veut plus regarder l'autre part. C'est rigolo, j'ai l'impression qu'il y a des tonneaux, alors ils se retrouvent peut-être que c'est pas exactement les mêmes. Des tonneaux qu'on détruit et puis d'autres qu'on ne peut pas. Voilà, moi, je l'aime bien, moi, celle-là, cette attaque-là. Là, c'est l'attaque en hauteur, plus. Voilà, il fait un dash. Oh, putain. Là, voilà, j'ai volé et j'ai réussi à me récupérer au dernier moment. C'est quoi, ça ? Ok. Oui, en fait, dès qu'on lock quelqu'un, la caméra reste fixée sur lui, quoi. Ah, il y a un espèce de boss à la con, là. Voilà. J'essaie de le locker. Lui, tu nous fais pas chier, déjà. Mais pourquoi il ne lock pas, là ? Voilà, là, j'ai fait des skis parfaits. J'ai beaucoup de choses à apprendre, ça va. Heureusement que j'ai fait déjà des hits avant. Je suis un pro-gamer. Voilà, c'est tout ça. Allez, voilà, dernier coup. On a battu le boss. Oui, c'est un véritable plaisir, ces jeux-là. C'est de l'aventure. Bon, voilà, l'histoire, en général, ça ne mange pas rien. C'est bien, quoi. C'est souvent assez bateau, quoi, on va dire. J'ai récalculé le talisman de Thia. Et ça, c'est la musique de... Le thème, un des thèmes de Heath. Et dans les collector, ouais, je les... Il peut pas courir la coupe de murs ? Non, il peut pas. Donc, il faut prendre l'autre personnage et voler, peut-être. Oui, dans les collecteurs, on a les... Tiens, là, il y a les cristaux, là. J'ai pas l'habitude, il faut que je regarde la map. Qu'est-ce qu'il me demande de faire, là ? Ah oui, c'est un endroit où on peut voler, j'imagine. La bague 3C2. Regardez, objet. J'espère que quand on va dans le menu... Potion de soin. Potion de soin. J'espère que quand on va dans le menu, il ne compte pas dans les 10 minutes. Accessoires. Il ne veut pas qu'on les équipe. Voilà, on est dans la démo. Ok. C'est pas mal, hein. Ça va nous plaire, ça, de streamer, ça. Oui, donc, je disais, dans les collecteurs, on a les... Oh, merde, j'ai... Autant pour moi. Normalement, là, c'est bon. Non, il ne veut pas. Je ne sais pas comment faire. Ou alors, peut-être qu'on peut voler et s'agripper après. Il n'y a que lui qui vole, hein. Non, lui aussi. Idol vole aussi. Là, je ne vois pas. Ah, non, il plonge à chaque fois. Ah, ici, on peut monter. Non. Pourquoi il m'a montré des petites pattes, alors, si je ne peux pas monter ? Il y a un truc que je n'ai pas tipté. Je n'ai que 10 minutes pour comprendre. Pourquoi ? Pourquoi quoi ? On est bien d'accord ? Voilà. S'il vous plaît, là, les enfants, là. Je ne comprends pas. Je merde. Je ne comprends pas. Je n'arrête pas à aller... Je n'ai pas envie de passer la démo à faire ça. Oui, donc, je vais quand même réussir à vous le dire. Ce qui est magnifique dans ce jeu, c'est les musiques. C'est une forme de Zelda puissance. Non, mais ce n'est pas possible. C'est une forme de Zelda action, quoi. Action RPG. On trouve plein de coffres. Il y a plein d'objets à trouver. Si on veut le compléter à 100%, on y passe sa vie. C'est très sympa. Il y a un peu d'humour. On ne peut pas voler, là, d'ici ? Et aller jusqu'à là-bas ? Et voilà ! On est pro-gamer ou on ne l'est pas, c'est tout. Et voilà ! Je me dis, les pauvres, je n'allais pas leur laisser la démo... Passer mon fort sur la démo et essayer de voler, quoi. D'un point à un autre. C'est quand même ces caisses qu'on ne peut pas détruire. Bon, je ne fais pas l'erreur de tomber. Ah, il faut ouvrir, ça. Impossible d'ouvrir de ce côté. Ah, bravo. C'est le côté Dark Souls du jeu. Donc, quoi, on se laisse tomber, là ? J'ai récupéré la cape rouge. Bon, on ne peut pas l'équiper. On va changer de personnage, un peu. La nana, on ne l'a pas utilisé beaucoup. Qu'est-ce qu'elle fait, là ? Ouais, elle fait un putain de truc de marteau. Ok, là, l'esquive parfaite. Garde Flash. Ah, ça revient petit à petit. On ne peut pas passer des heures pour rien sur l'autre. Elle est pas mal, cette attaque, là. C'est lui, un peu. Voilà. Ah, bah, ça rentre, hein. C'est juste que ça faisait longtemps. Oui, des fois, la caméra, là, vous voyez, il me lock un ennemi, donc je ne peux plus tourner la caméra. C'est un petit peu énervant. Bon, c'est bien qu'il y ait un lock. Ok, donc là, nous y sommes allés. Comment on peut monter ? Bon, là, c'est une grotte. Donc, voilà, c'est un jeu très addictif. On n'arrête pas de ramasser des trucs. Ah, voilà, 10 minutes. C'est des petits coquins. C'est des petits coquins. Ça va faire une courte vidéo. Mais bon, voilà, encore une fois, je suis fan. Je vous les remonte parce que c'est l'occasion. Celui-ci sur PS Vita. Is Memorizer of Sex Seltar. À l'époque, j'avais réussi à le trouver. Vraiment, il n'était pas très cher. Il y a un grand poster. Il y a la carte. Il y a la BO. Sur mon Instagram, bosseront14, je ferai un unboxing, mais je montrerai tout ce qu'il y a dedans. J'ai plusieurs collectors. Donc, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram. Je poste des photos des jeux que je possède. Et là, je suis très, très content de l'avoir, celui-ci. Il est en édition limitée. Il a le Origins. Peut-être qu'un jour, je le streamerai si j'ai le matériel pour streamer la Switch. Donc, on s'arrête ici. Je vais l'acheter. Il sort le 2 février, je crois. J'ai lu. Il sort le 2 février. Donc, on fera ensemble le Walkthrough, le jeu complet. Ça va durer 15 ans, mais bon, ça va aller. On va s'amuser à faire ça. Et puis, je vous incite à aller sur ma chaîne YouTube, bosseront14, où je poste toutes mes VOD. Et puis, bien sûr, sur Twitch, vous le savez, bosseront14. Et mon Instagram depuis hier. Mais moi, je vous gâte. Je vous gâte trop. Ma femme me le disait, là, elle est en train de jouer à Hollow Knight. Elle me disait, Romain, est-ce que c'est raisonnable ? Tu les gâtes trop. Bon, on verra. On verra. Parce que si on gâte trop, après, ça fait des enfants. Bon. Voilà. Je vous embrasse fort. Bah, très vite. À très vite. On va s'éclater, là, sur ce jeu. J'adore. Je suis très content qu'ils sortent bientôt. J'avais complètement oublié qu'il allait arriver si vite. Et ça va être parfait. Allez, je vous embrasse. Et puis, on se retrouve pour la partie 27 de Judgment. Je pense que je vais streamer tout à l'heure la partie 27 de Judgment. Qu'on sache un peu ce qui se passe. L'histoire est vraiment pas mal. À bientôt.